C'est un néerlandais et un russe qui parlent. Je ne voulais pas nécessairement rebondir dans ton sens juste pour te faire plaisir. Merci pour cette réponse. Tu m'as parfaitement manipulé. C'est un art d'interviewer les gens. D'autres jeunes que je croise maintenant dans les couloirs avec une grande sourire sur la tête. Sur le visage. Sur le visage, qui par ailleurs est sur la tête. Et je comprends à travers ce sourire-là. C'est bon, t'es ready ? Ready. Ready, let's do it. Alors, Desmond, nous sommes chez Schéma à Paris. J'ai voulu qu'on fasse cette discussion. Ce n'est pas vraiment une interview. Je voulais que ce soit une discussion sur des sujets qui nous tiennent à cœur à tous les deux. On se connaît depuis quelques mois. Tu es mon directeur. Le directeur de programme. Tu vas te présenter dans deux secondes. Simplement, je mets le contexte. Je lance le sujet. Et donc, on s'est rencontrés il y a deux, trois mois maintenant. On a accroché sur pas mal de sujets. Notamment sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est la transformation sociétale. Sorti du contexte et dit comme ça, ça peut paraître très rébarbatif. Voir faisant peur. Et inintéressant. Mais justement, je voudrais qu'on développe un petit peu ce sujet-là. Je voudrais qu'on parle surtout de la transformation, du changement sociétal, du point de vue des profs que nous sommes, par rapport à nos étudiants que nous avons ici en Master 2. Donc, c'est la dernière année d'études. Juste après cette année, ils sortent dans le monde professionnel, dans le monde des adultes, qu'ils sont déjà d'ailleurs, parce qu'ils sont entre, on va dire, 23 et 30 ans, plus ou moins. Donc, ils sont déjà en alternance. Ils commencent déjà à travailler. Ils voient déjà comment ça se passe à l'extérieur. Ils ne sont pas qu'à l'école. Et les questions et la pertinence des questions qu'ils me posent en cours, de l'intelligence sociale et toutes ces choses-là, dans tes cours, je vois que la réflexion qu'ils ont, ce n'est plus des enfants. Donc, juste rapidement, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Du coup, moi, c'est Desmond, Desmond Mack Gattrick, donc irlandais. Tu es irlandais. Je suis irlandais. Et effectivement, aujourd'hui, directeur de programme à Schema Business School. Qu'est-ce que, juste ton parcours très rapidement, qu'est-ce que tu as fait avant ? Moi, j'ai fait trois carrières. Première carrière en multinational, deuxième carrière en tant que prof. Oui. Et troisième carrière pour accompagner des jeunes gens pour qu'ils trouvent leur place dans ce monde. Je sais que tu as un doctorat, si je ne me trompe pas. J'ai un doctorat. Je ne suis pas timide, tu as le droit d'en parler. Oui, un doctorat qui est sur l'alignement d'intérêt. L'alignement d'intérêt entre l'intérêt privé et l'intérêt général. Alors, justement, ça tombe parfaitement bien parce que ça, c'est ma première question. Quand je préparais cette interview, bien évidemment, je me suis baladé sur ton profil un peu partout. Et j'ai vu une phrase comme ça. Tu dis, ma philosophie directrice consiste à rechercher des opportunités d'alignement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est très simple. En termes philosophiques, un peu plus complexe dans la réalité. En termes philosophiques, si je veux qu'on se rapproche l'un de l'autre, il est parfois plus intéressant de s'orienter tous les deux vers la machine à café. que je reste à ancrer à ma place et que je sais t'accrocher et te tirer vers moi. D'autant plus que tu es un grand gaillard et que tu seras tiré dans l'autre sens. Et donc, on ne va pas se jouer à qui aurait gagné. Mais la probabilité, c'est qu'on avance moins comme ça. Donc, si on arrive à faire engager avec l'autre une conversation pour savoir vers où nous voulons aller tous les deux, en tout cas pour un petit bout de chemin, on aurait plus de chances de construire quelque chose de durable ensemble. Donc, tu parles d'intérêt commun. D'intérêt commun. C'est un liniment d'intérêt. Ou, par exemple, cette phrase qu'on voit parfois sur les panneaux et qui fait souvent rire, mais pourtant, on devrait vraiment faire attention à cette phrase-là, c'est agir ensemble. Agir ensemble. Une injonction, une invitation très intéressante. Il fait abstraction d'une partie préalable qui est l'intentionnalité. Quelle est son intentionnalité ? Donc, agir ensemble, est-ce que c'est agir ensemble, encore une fois, pour prendre un verre ensemble ? Est-ce que c'est pour planter un champ de patates ? Est-ce que c'est pour inverser le pouvoir en place ? Je dirais, avant d'arriver à la notion d'agir ensemble, il y a une notion d'intentionnalité. Bien sûr. Alors, l'intentionnalité, il est d'abord personnel. Donc, nous aurons dans la discussion l'occasion de parler ensemble. Se reconnecter à soi-même, savoir qu'est-ce que je veux, quelle est mon intentionnalité. Et après, il peut avoir une intentionnalité partagée, qui est souvent plus que la somme des deux intentionnalités. Alors, dans ce cas-là, je rebondis là-dessus, et je te pose ma question d'après, qui n'était pas formulée de cette manière-là, mais comme en Aïkido, tu vois, j'utilise l'énergie que tu viens de lancer. Comment faire, dans le monde occidental, qui est quand même connu pour être individualiste, voire égoïste, comment faire pour utiliser, tu vois, cette opportunité d'alignement ? Comment expliquer au plus grand nombre que faire les choses ensemble pour l'intérêt commun et non pas pour l'intérêt individuel, que ce soit au niveau des richesses, que ce soit au niveau de la protection de l'environnement, enfin à tous les niveaux, comment expliquer aux gens qu'agir ensemble, fonctionner ensemble, je veux dire, l'intérêt du groupe doit primer sur l'intérêt individuel ? Alors, formulée comme ça, j'entends presque la voix de mon fils qui dirait, mais le communisme a échoué, on n'a pas besoin de faire revenir le communisme. Donc, non, je pense qu'il faut apprendre de nouvelles choses, soi-même et aux autres. De la même manière que nous avons tous appris à lire et écrire, à lire un texte, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir apprendre à lire une situation. Et donc, l'idée n'est pas de nier son intérêt personnel, mais c'est de lire son intérêt personnel au sein de l'intérêt général. D'accord. Et quelle est la différence de ce que tu viens de dire par rapport au communisme ? Parce que ça, c'est une objection que je rencontre assez souvent en Occident, très souvent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis russe. C'est un néerlandais et un russe qui parlent en France, à Paris. Je veux dire, assez souvent, quand je parle, par exemple, d'intérêt général ou les idées que j'ai exposées dans mon premier livre, où on me dit, ça, c'est le communisme. Mais ça n'a rien à voir avec le communisme, puisque j'en sors, j'y suis né, j'y ai vécu, je sais ce que c'est, donc je ne suis pas là pour pouvoir le communisme. Mais pourquoi il y a ce biais cognitif ? Dès que les gens entendent, par exemple, l'intérêt de groupe, tout de suite, c'est classé côté rouge. Pourquoi ? On est câblé de deux manières. On est câblé pour survivre. Et là, l'être humain a toujours s'éveillé en collectivité. Il y a ce très beau livre sur Humankind, qui est un seul mot ou deux mots, Humankind, qui nous offre la thèse comme quoi, si nous sommes en train de nous parler tous les deux aujourd'hui, c'est que nos ancêtres ont su s'organiser ensemble. Si nous étions les exclus de la société, enfin, si nos ancêtres étaient les exclus de la société, ils n'auraient pas survécu. Et donc, nous ne serions pas là. Donc, il y a cette thèse qui est intéressante, comme quoi, finalement, le collectif est ce qui nous a sauvés jusqu'à là. Ensuite, il y a un deuxième, on est câblé de manière complémentaire, on va dire, c'est d'aimer à prime bord celui qui nous ressemble. Donc, et pour pouvoir aimer d'abord celui qui nous ressemble, parfois, ça nous rassure d'identifier celui qui ne nous ressemble pas. Et donc, avoir une sorte d'ennemi commun. Donc, depuis un certain temps, l'ennemi commun, c'était le communisme. Et donc, pour pouvoir défendre, je dirais, une sorte de statu quo, on tire sur les idées de l'autre, on n'est pas l'écoutant, finalement, mais en voulant lui attribuer une étiquette comme une cible qu'on mettrait de manière à ce qu'on puisse au mieux lui tirer dessus. Donc, celui qui traduit tes idées de communiste ou autre... Comme ton fils, par exemple. J'ai envie de dire que c'est des gens qui ne t'ont pas écouté et qui essaient de défendre une sorte de statu quo. Oui, je suis assez d'accord. Tu vois, par exemple, pendant la crise de 2008, donc ça fait maintenant 13 ans, toutes les idées de Milton Friedman, ça a été quand même assez sérieusement dynamité, même si on est encore loin du compte. Je veux dire, il y a quand même énormément d'entreprises qui continuent à faire du profit pour du profit, de peu se soucier de l'environnement, toutes ces choses-là, etc. Sans faire le long discours sur le truc, tout le monde le connaît. Mais quand même, globalement, socialement, aujourd'hui, cette idée de Milton Friedman qu'il faut faire du profit pour du profit, c'est devenu inacceptable. Et très lentement, comme tous les processus sont en société, très 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 lentement, on est en train de se tourner maintenant vers un nouveau paradigme, je ne sais pas si le terme est bon, mais on essaie maintenant de trouver des échappatoires pour justement se tourner davantage vers ce fameux intérêt commun, c'est-à-dire produire de manière propre, avoir du sens. Là, par exemple, tu vois, la phrase maintenant qui circule beaucoup partout, la dernière génération veut s'investir dans des organisations qui permettent le bon sens, qui mettent le bon sens au centre de leur action. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, notamment ceux que nous avons en face de nous, là, ici, à l'école, ils ne veulent plus aller faire du fric pour du fric. Ils veulent travailler pour une cause, ils veulent défendre des idées, etc. Pas tous, je ne suis pas en train de dire que cette génération-là, elle est parfaite, elle est mieux que nous, etc. Mais en tout cas, il y a un mouvement, il y a un élan dans cette direction-là. Ma question, j'arrive un peu de loin, mais il faut toujours poser le contexte, c'est important, surtout dans mes questions, tu me connais. Ne crois-tu pas que des gens comme toi et moi, qui sommes passionnés par ce changement sociétal, qui y croyons dur comme fer, qui faisons tout dans cette direction-là, tu vas parler tout à l'heure de Apmos, justement. Moi, j'ai écrit un livre, je fais mes vidéos, j'enseigne, et je dis toujours à mes étudiants, n'oubliez pas que la société est composée de chacun de vous, sans exception. Chacun de vous peut apporter la petite graine pour que cette société, demain, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, même pour nous, encore vivants, devienne vieux. Mais ne crois-tu pas que toute cette énergie positive qu'on met dans nos étudiants ici en cours, à l'école, en leur parlant avec la lumière dans les yeux, etc., que tout ça, ça va tomber à l'eau une fois qu'ils vont traverser la porte de l'école, qu'ils vont se retrouver dans les bureaux où il y a des plus âgés, d'autres générations, qui sont là déjà depuis 20-30 ans, qui sont fatigués par les réalités du monde, épuisés par les mauvais fonctionnements, les ignorances, les fourvoiements, etc. Et finalement, que toute cette énergie qu'on leur transmet, elle va s'évaporer en l'espace de quelques mois. Oui, j'ai envie de dire que ça peut s'évaporer avant même de franchir l'essai de l'école. Certains se refusent l'idée, entre guillemets, d'un monde dans lequel, un monde vivable, ils se refusent l'idée d'un monde vivable avant même de quitter l'école, puisque finalement, cette propagande ne s'arrête pas à la frontière de l'école. Cette propagande est sur leurs outils qu'ils ont en permanence sur la table ou dans leur poche, au meilleur des cas, dans tout ce qu'ils lisent, sur l'Internet, sur les conversations qu'ils ont eues, etc. Donc, le danger vient de très, très loin. Je pense qu'il ne faut ni surestimer, ni sous-estimer notre influence en tant que prof. Alors, j'aurais adoré assister à tes cours. Tes étudiants te qualifient d'un blessing. C'est presque gênant pour l'ego d'entendre en quoi ils parlent bien de toi. Et donc, il y a une influence certaine, en tout cas, comme tu dis, sur l'instant. Ensuite, je ne pense pas qu'il faut surestimer non plus sur l'influence. Ce qui, finalement, ce que nous voulons, c'est les aider à trouver leurs propres repères. Et encore une fois, pour moi, leurs propres repères, c'est une connexion à soi. Qu'est-ce que je pense, moi ? Qu'est-ce que je ressens, moi ? Une relation aux autres ? Comment est-ce que je peux interagir avec l'autre de manière à ce que je l'entends ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se construit ? Je ne sais pas tout avant de commencer. Et ensuite, une interaction avec le monde, la nature, le système, etc. Où j'identifie comment je peux trouver ma place et comment je peux influencer le tout. Donc, en travaillant sur ces trois axes-là, je pense qu'on crée un cadre où ils peuvent avoir quelque chose qui est dur dans le temps. Et enfin, un peu comme un accountability body, si, en quittant la salle de classe, ils font la promesse à un voisin ou une voisine, ou au mieux, idéalement, à quatre, cinq personnes qui restent ensemble dans le temps pour se tenir au courant de leur progression, je pense que dans ces cas-là, ce n'est pas qu'ils vont rester fidèles à ceux qu'on leur enseignait, ils vont rester fidèles à la promesse faite à eux-mêmes. D'accord. Dis-nous comment s'appelle la matière que tu enseignes en Schema. Alors, moi, j'enseigne leadership and communication ou organizational development. Parfois, leadership et changement pour une deuxième appellation. Voilà. Maintenant, le app-most. Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous en quelques mots. Déjà, juste une parenthèse. « At-most », en anglais, veut dire « le plus haut, en-dessus, le maximum ». C'est d'ailleurs la dérivée du mot « at-most ». On est d'accord ou pas ? Donc, effectivement, c'est une forme d'aspiration et c'est une aspiration au plus haut. Une aspiration au plus haut, c'est également un acronyme où le PM était l'ancrage, je dirais, professionnel pour moi, le project management, puisque les plus de 200 étudiants que j'encadre sont destinés à des carrières en project management. Et du coup, encadrant ce PM, il y a le « using », mettre en œuvre, et le « ost », « on societal transformation ». Donc, « using project management on societal transformation ». « Using project management on societal transformation ». Et l'idée, c'est d'explorer en quoi ce que j'apprends à l'école et ce que je mets en œuvre d'entreprise peut me permettre d'être bien dans ma peau, bien dans mon job et bien dans le monde. D'accord. Et le système U, c'est quoi, en quelques mots ? Alors, la théorie U, la théorie U, venant d'autres charmeurs à MIT, qui même s'appuient sur des travaux intérieurs, c'est un cadre théorique, un ensemble de pratiques pour aller de là où on est à là où on doit être en situation d'incertitude. D'accord. Dans le monde incertain. Dans le monde incertain. Ça commence par l'intentionnalité. Ensuite, on descend la courbe, l'être U, avec une phase d'observation, qui est souvent la partie, je dis, manquante du project management. Ensuite, il y a la notion de « presencing », de laisser émerger un choix. Et ensuite, on se raccroche à des notions de project management classique, notamment le méthode agile. On avance avec du prototypage, en mettant un pied devant l'autre et des retours d'expérience, ce qu'on appelle parfois les « tests and learn », pour ensuite arriver à une sorte de finalité. Alors, il y a deux. Si on devait distinguer, entre guillemets, le project management 1.0 qui est pratiqué aujourd'hui avec le project management 2.0, je dirais que le project management 1.0 est extraordinairement efficace pour nous emmener d'un point A vers un point B, que le point A sur la Terre au début d'une décennie et le point B sur la Lune à la fin de la décennie, on le fait très bien, le project management 2.0 laisse émerger un point C. D'accord. Un point C. Et c'est ce point C qui nous manque jusqu'à là, puisque pour le moment, on essaie d'aller de là où on est, là où on sait vouloir, on sait dire où on veut venir, ce qui nous manque, c'est de laisser émerger de nouveaux imaginaires pour trouver des solutions sur notre dimension. Pour reprendre un peu la phrase, et reformer la phrase très connue d'Einstein, on ne solutionne pas un problème avec le même niveau de raisonnement avec lequel on l'a créé. Exactement. D'accord. Et comment, parce que ça peut peut-être paraître rébarbatif expliquer comme ça, tu vois, sur les doigts, comment le perçoivent tout ça les étudiants justement de Master 2 ? Comment, quels sont les retours ? Est-ce qu'ils comprennent vraiment que c'est quelque chose de fonctionnel, viable, intéressant, utile ? Ou est-ce que ça leur rentre là et sort là ? Alors moi, j'ai des retours, je dirais, articulés sur le Master 1. Et après, on peut parler de mes intuitions ou de mes premiers éléments de réponse sur le Master 2 qui vient de commencer. Sur le Master 1, on a commencé en janvier jusqu'au mois d'avril sur 13 sessions de organizational development, leadership et changement organisationnel. Et on a commencé avec cette fameuse intentionnalité. On a suivi toute la courbe de la U, l'observation, etc. et leur réponse était assez étonnant. 52%, donc plus d'un sur deux, a dit que ça leur a changé la vie. Ça leur a changé la vie. Et ce que je veux dire à mes étudiants maintenant en Master 2, c'est que si j'avais à voter ce jour-là, et sans doute à tort, je n'ai pas voté ce jour-là, mais si j'avais voté ce jour-là, j'aurais voté pareil. le chemin, le cheminement que j'ai fait avec leur côté, m'a changé la vie. Et ensuite, deuxième critère, c'est dire est-ce que ça m'a changé la vie en une fois et on n'en parle plus, ce qui, franchement, ça aurait été déjà pas mal. La deuxième question, c'était la transférabilité de ce qu'ils avaient appris des pratiques. Et ils étaient 97%, 97% à dire que les pratiques apprises étaient transférables dans leur vie personnelle et professionnelle et ils savaient articuler dans une question subsidiaire les premières pratiques qu'ils allaient ou qu'ils voulaient garder pour la suite. D'accord. Les 97%, ceux qui ont dit ça, c'était le M2 ou le M1 ? M1. C'est quoi la moyenne d'âge dans le M1 ? Oh, 22, 23, 25 ans. 23, 25 ans, c'est un petit peu plus jeune peut-être 21 à 24 ans on va dire c'est un petit peu plus jeune que le M2. Forcément, c'est pas plus 6 le M2. Et le premier retour que je vais avec le M2, c'est subtil. Mais je vais être quand même assez brut là-dessus. En me proposant le poste direct au programme, on a laissé entendre que j'allais passer un sale moment. Que ça allait être très compliqué d'interagir avec autant de personnes que l'on ne voit qu'une semaine par mois et qui finalement n'ont que faire de leur temps à l'école puisque maintenant ils sont, comme tu disais, ils ont déjà appris dans l'entreprise et leur tête et moi ce que je vois, moi ce que je vois, c'est des jeunes gens qui sont passionnés par tes cours mais pas que, par les cours des autres, qui témoignent d'une certaine vitalité, une énergie les uns avec les autres, qui veillent les uns sur les autres, et qui ont envie d'y croire. Je pense qu'on en est là, ils ont envie d'y croire, on ne va pas dire que c'est gagné, mais il y a déjà l'intentionnalité. Regarde, il y a une autre chose que je voulais aborder avec toi en préparant l'interview, encore une fois, j'ai trouvé ça sur internet écrit par un gars dont je n'ai pas noté le nom. Je vais peut-être, si je le retrouve après, je vais mettre en dessous de la vidéo. Il dit, la transformation digitale, donc celle qu'on a eue avant, était technico-culturelle. Alors que la transformation sociétale, celle d'aujourd'hui, dont on parle en l'occurrence avec toi, est socio-cognitive. Oui, c'est très intéressant. J'explique. Puisqu'elle modifie le rapport à l'environnement, prendre soin de l'environnement et des autres. Pour développer ces capacités socio-cognitives, ça incombe au gouvernement et aux entreprises. Et moi, en fait, c'est là que j'ai sursauté sur ma chaise. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas viable. Les gouvernements et les entreprises, la seule chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent imposer le changement. Je parle de manière très schématique et extrêmement simpliste. Bien sûr, que le monde est beaucoup plus complexe et multiple que ça. Donc, ils ne peuvent qu'imposer. Donc, ma question, ne crois-tu pas que ce changement socio-cognitif, cognitif, plutôt, ne devrait-il pas plutôt être ramené dans les têtes par les écoles et non pas par les entreprises, c'est-à-dire par la contrainte gouvernementale, législative, ou par la contrainte d'affaires, en entreprise. Soit tu t'associes à la culture d'entreprise, soit tu n'en fais pas partie. Tandis que si on érige, en fait, ce truc socio-cognitif au rang de la culture, justement, c'est-à-dire que ça devient un automatisme chez les gens. Non pas une contrainte, mais un automatisme. Et ça, j'ai l'impression que cet automatisme-là, il ne s'acquire que pendant la jeunesse, donc à l'école, et ensuite, lorsqu'ils arrivent, c'est exactement la première partie de l'interview, quand je t'ai posé la question, en disant, l'énergie qu'on transmet aux jeunes, est-ce qu'ils ne risquent pas de la perdre une fois qu'ils sont dans le monde d'adultes ? Donc, s'ils acquièrent une école, si on leur transmet suffisamment, tu vois, ce changement, cet élan, la réflexion nécessaire, et que ça devient vraiment un changement socio-cognitif dans leur tête, c'est justement cette nouvelle génération-là qui pourrait réellement apporter ça, je veux dire, cette mise en place dans la vie d'adulte. Parce que quand il dit que développement des capacités socio-cognitives doit se faire par les gouvernements et les entreprises, personnellement, j'ai du mal à voir comment c'est possible. Moi, j'ai sursauté intérieurement en même mot. J'ai suivi assez bien la phrase jusqu'à ce que tu dises que c'est l'incombé aux entreprises et au gouvernement. Donc, on ne va pas exclure le gouvernement comme possibilité puisque c'est dans des pays démocratiques, c'est le gouvernement qui encadre le système éducatif. Donc, le gouvernement au sens de l'autorité par rapport au système éducatif, on ne va pas le nier. Par contre, je suis 100% d'accord avec toi, c'est que l'école a pleinement son rôle à jouer dans l'accompagnement de ce changement. Alors, c'est un débat que nous avons ici, ici à Scema et pour le coup, j'exprime un point de vue personnel et pas institutionnel pour dire parce que la question se pose c'est que partir du savoir-faire vers le savoir-être c'est de se mêler de ce que nous ne concerne pas parce que quand on parle d'automatisme on parle de la notion de brainwashing et donc on est sur un espace très très dangereux. Moi, je dirais peut-être au contraire ne pas créer un contexte où chacun peut construire sans savoir être tout seul c'est le laisser à la merci de ces loups qui attendent la porte à l'école que ce soit des entreprises des publicitaires et tout est quanti. Moi, je pense que en tout cas l'approche que j'aborde c'est de créer un espace où un espace de confiance où chacun peut se développer développer à la fois un savoir-faire et un savoir-être trouver son ancrage personnel et un accompagnement choisi pour aller au-delà de l'école et de cette manière engager de manière centrée ancrée vis-à-vis de d'autres parties prenantes en sortant évidemment les entreprises influencent naturellement bien sûr c'est juste qu'on n'est pas on est beaucoup à ne pas être persuadés qu'ils influencent dans le sens de l'intérêt de la personne donc on a tous vécu l'industrie du tabac mais également de manière plus plus ambiguë l'industrie de soda des boissons sucrées etc comment ces entreprises influencent nos choix et l'industrie maintenant du téléphone portatif etc comment ça nous influence de manière socio ou cognitive maintenant sur les téléphones portables on est censé on collecte sur la montre quand est-ce qu'on s'endort quand est-ce qu'on se réveille on est censé caler ses horaires sur une sorte de bien-être supposé et tout ça collecté par d'autres donc les entreprises influencent bien est-ce qu'il faut laisser les jeunes seuls face aux entreprises je pense que là l'éducation a son rôle à jouer avant qu'ils échappent avant qu'ils équipent l'école d'accord je rebondis encore une fois est-ce que d'après toi comme ça à vue d'oeil les écoles d'aujourd'hui font suffisamment d'accent sur les soft skills dans les programmes alors les soft skills c'est un espace aussi très très subtil j'entends encore je veux dire est-ce qu'on excuse-moi est-ce qu'on se concentre pas trop justement dans les écoles de commerce le haut niveau est-ce qu'on se concentre pas trop sur des on va dire des compétences techniques finance marketing tu vois les trucs comme ça est-ce qu'on devrait pas justement si on parle de ce changement sociétal transformation toutes ces choses-là est-ce qu'on devrait pas peut-être pas davantage mais en tout cas suffisamment intégrer les soft skills en parallèle des connaissances techniques qui sont forcément toujours demandées en entreprise ouais c'est des fois je me trouve à dire qu'on est embauché pour ces hard skills et on passe la période d'essai grâce à ces soft skills oui c'est pas faux donc donc on a besoin des deux et moi je vois en entretien les candidats souhaitent avoir telle et telle certification à la sortie qui témoigne des hard skills et en même temps moi je suis persuadé qu'ils vont se faire manger enfin qu'ils vont qu'on disait autrefois l'opération réussit mais le patient est mort ils vont réussir à rentrer d'entreprise mais ils vont se mourir à la tâche s'ils n'intégrent pas les soft skills alors comment les mettre en place c'est très compliqué c'est très compliqué les mettre en place tu veux dire en école en école c'est très compliqué pourquoi c'est compliqué parce qu'il y a une forte pression d'intégrer les hard skills dans le programme dans ce qu'on appelle la maquette il y a des attendus même réglementaires par rapport à cela et finalement on veut rajouter et c'est mon choix rajouter en transversal tout ce cheminement de la théorie U tout cet aspect soft skills qu'on voit dans tes cours et autres dans un monde idéalisé est-ce que celui qui délivre des hard skills ne délivrerait pas également des soft skills de par sa manière d'être on en est très loin mais ce serait chouette finalement que les que les profs aussi aient la possibilité d'être bien dans leur peau de prof bien dans en adéquation avec leur race et aspiration qui vivent bien l'interaction avec les étudiants et de par leur manière d'être qui transmettent finalement une forme de soft skills donc voilà on ne marche pas un seul pied donc il faut les deux tu sais le truc c'est que en fait c'est une question vraiment à double tranchant parce que premièrement en posant cette question je n'essaie pas de tirer la couette de mon côté puisque moi j'enseigne les soft skills dans l'intelligence sociale et toutes ces choses et ils adorent ça justement c'est ça c'est ça que je voulais dire c'est pour ça que je précise que je ne tire pas la couette de mon côté c'est une observation que je délivre et je n'essaie pas de faire passer le message à la direction de l'école ou ailleurs pour dire que bon premièrement ils adorent ça c'est pas moi qui les dis c'est toi qui les dis c'est eux qui me disent voilà deuxièmement il n'y a pas que les étudiants de Schema parce que je fréquente aussi des étudiants d'ailleurs qui me disent on n'a pas assez de cours sur les soft skills à l'école et on en voudrait plus ce qui me fait tilt déjà depuis quelques années c'est que c'est les jeunes de à peine 23 ans qui me disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas assez de cours il y a 5-6 ans quand j'ai à peine commencé à enseigner il y a un étudiant qui m'a dit il me dit quand ça se fait que c'est seulement en master 2 c'est-à-dire on est au travail demain c'est seulement en master 2 aujourd'hui qu'on nous a parlé pour la première fois de l'éthique en entreprise on a passé 5 ans à l'école et puis moi j'entends des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs de très haut niveau et qui disent qu'ils ont eu 2 heures 2 heures sur 5 ans d'études sur l'éthique liée à leur métier donc j'ai envie de dire heureusement heureusement qu'ils ont choisi l'année de plus et qu'ils te croisent sur leur chemin pourquoi ça arrive encore une fois les hard skills sont valorisés parce qu'on pense que c'est nécessaire et les soft skills du coup on les rajoute à la fin et en plus on les rajoute parfois à tort je m'explique parfois les soft skills se limitent à le marketing de soi par exemple maintenant que j'ai mes hard skills il faut que quelqu'un m'achète mais pour que je m'achète je me rends compte que je ne sais pas me vendre donc si j'étais un produit je me vendrais de quelle manière qui est intéressant mais qui est intéressant sur réserve qu'on ne se voit pas que mettons seulement un produit on a quand même fait une connexion avec soi-même pour savoir qui on est et comment on a envie de vivre sa vie voilà et du coup encore une fois auprès de qui il faut avoir cette conversation-là ce qu'on appelle du targeting en marketing donc je ne vais pas le renier donc j'ai envie de rembredir sur ta question autrement jeudi dernier j'étais à Lille une conférence organisée par les étudiants le titre choisi par les étudiants même s'ils avaient en tête le contexte c'était comment briser un cycle vicieux d'échecs collectifs et on est en plein d'autres et l'échec collectif je posais la question qu'est-ce qu'il y a l'échec collectif donc il y avait la destruction de la biodiversité il y a des catastrophes climatiques il y a le virus la crise sanitaire il y en a bien d'autres et de manière plus restreinte il y a un jeune homme dans l'auditoire le premier il disait mais en fait l'échec collectif c'est aussi la communication donc là c'est un futur manager de projet qu'il pratique déjà en M2 et il s'est dit finalement je fais correctement mon job tout le checklist mais je n'ai rien loupé mon collègue aussi et in fine le projet ne marche pas parce qu'on ne s'était pas parlé et on n'a pas su se parler donc après derrière le mot communication il faut peut-être aller plus loin il y a peut-être une notion de gouvernance du projet etc et encore une fois d'allégument des intérêts donc si on si on touche pas aux soft skills si on on va réussir d'aller encore une fois de A à B alors qu'il fallait aller à C c'est peut-être là c'est ça et finalement si admettons que A c'est là et B c'est là et C c'est là chaque jour qu'on progresse avec méthode vers B on s'éloigne de la destination finalement préférée pourquoi ? parce qu'on n'a pas su prendre une phase d'intentionnalité qu'est-ce que je veux une phase d'observation auprès de qui je peux me renseigner pour finalement laisser sentir d'autres imaginaires et de sentir finalement laisser émerger un troisième choix ou des choix multiples complémentaires donc enfonce pour faire vite enfonce et enfonce dans le mur j'ai envie d'enfoncer le clou le sujet de l'interview c'est la transformation sociétale c'est vraiment le truc qui c'était la base d'intérêt de cette vidéo est-ce que la transformation sociétale elle passe davantage par les connaissances techniques ou par les sortes skills c'est toujours les deux c'est toujours les deux après si on dit qu'il faut les deux et qu'il y a un des deux qui est surreprésenté donc là où il faudrait doser davantage il faut un équilibre c'est côté soft skills et si on regarde la théorie U au moment de cette prise des décisions de choix souvent si la vase est déjà pleine il est difficile de rajouter de l'eau donc des fois il faut enlever quelque chose pour mettre d'autres choses voilà donc je ne voulais pas nécessairement rebondir dans ton sens juste pour te faire plaisir mais si je si j'applique le raisonnement en t'écoutant pour 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 compléter une vase qui est déjà pleine il faudrait sans doute alléger côté hard skills pour compléter côté soft skills c'est une façon d'aller dans mon sens ce que tu viens de dire je l'entends bien moi l'écrit bon ok merci pour cette réponse merci d'avoir été dans mon sens c'était pas voulu qui m'a parfait pour me manipuler ça c'est un art d'interviewer les gens je vais te lire ma question comme ça ça sera plus simple pour l'instant se battent en duel deux problèmes essentiels dans le monde actuel le manque d'une véritable prise de conscience que le changement est vital et urgent je pense que là pas besoin de débattre pendant longtemps et le deuxième problème c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont me privilégier le profit au changement d'accord ça va jusqu'à là oui oui parfait c'est parfaitement clair j'ai tort juste compte tu as encore la sentence je prends la sentence d'accord dans ce cadre là en fait puisque il y a une partie de la population qui n'a encore pas pris conscience et l'autre quand même tire la charrette en direction du profit et non pas du changement là où il y a vraiment le problème c'est qu'il faut une transformation des consciences oui et en l'occurrence puisque je parle de ceux qui tirent la charrette en direction du profit donc forcément ce sont des décédeurs des gros bonnets qui jouent on va dire dans la dans la cour des actionnaires comment modifier transformer la conscience de ces gens là dans le monde qui est le nôtre puisque tous les discours le plus souvent bon peut-être que la question n'est pas très politiquement correcte mais c'est pas grave puisque tous les jours ces gens là tiennent les discours très politiquement correct je cite par exemple les investisseurs ont compris que la responsabilité sociétale tire la performance économique vers le haut 83% des investisseurs reconnaissent que les programmes ESG c'est-à-dire critères environnementaux sociaux et de gouvernance rentrent désormais dans la valorisation de l'entreprise les banques et les fonds d'investissement sont de plus en plus nombreux à conditionner leur engagement à des critères de performance extra-financiers tout ça ce sont des extraits des articles plus différents que j'ai trouvé d'accord donc quand on lit ça on a l'impression d'être ça y est on est au paradis deux tiers des nouveaux fonds d'investissement écoute bien deux tiers des nouveaux fonds d'investissement créés en 2020 c'est-à-dire pendant la crise de Covid bénéficient du label ISR investissement socialement responsable deux tiers c'est beau on dit aussi que beaucoup d'entreprises semblent avoir compris que la RSE constitue aujourd'hui un enjeu de performance globale et un avantage compétitif c'est formidable et celle-ci elle m'a touché en plein cœur les intérêts de toutes les parties prenantes convergent je veux dire quand on est face à un politiquement correct pareil et quand on voit réellement ce qui se passe je ne touche même pas à la corruption toutes ces choses-là mais quand on voit simplement comment vraiment les choses tournent j'ai envie qu'on réfléchisse à voix haute tous les deux qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour changer les esprits et pas simplement en formant les jeunes qui vont arriver et qui pour l'instant n'ont aucun pouvoir parce que ce n'est pas eux qui vont prendre les décisions quoi ? non j'écoute avec intérêt entre guillemets ton monologue mais je me permets d'interrompre sur ce dernier point c'est une forme de partie prise déjà par beaucoup d'étudiants qui est de toute façon je ne peux rien faire je ne peux rien faire ce n'est pas moi qui ai le pouvoir c'est justement pour ça que je voulais vous en parler et je pense que c'est là qu'il faut déjà réfléchir déjà agir chacun de nous a du pouvoir non pas un pouvoir absolu encore heureux mais chacun de nous a un pouvoir et il n'y a pas nécessairement et là je cite Otto Scharmer en le reformulant c'est il n'y a pas le système d'un côté et les jeunes de l'autre il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils qui sortent de l'autre chacun un rôle à jouer la question du fond c'est que nous créons tous collectivement des solutions qui n'intéressent personne la pollution impacte tout le monde l'eau sale impacte tout le monde jusqu'à un certain point on peut avoir la guerre de l'eau on peut avoir les résidences des propriétaires qui sont côté l'ouest de la ville avec la fumée des cheminées qui vont vers le côté est de la ville donc jusqu'à un certain point on peut diviser les intérêts mais on peut aussi chercher à composer avec en disant finalement si on respire tous collectivement mieux ça veut dire que même les femmes décideurs et leurs enfants respirent mieux aussi oui mais enfin en attendant ils sont tous arrivés à Glasgow en jet privé c'est ça qui est formidable tu parlais de changement de conscience et une partie du travail sur soi c'est de savoir prendre une information comme ça une information télévisée comme quoi ils sont tous arrivés à Glasgow en jet privé avec la tentation que puisque de toute façon c'est foutu je me mets du pétrole sur moi j'allume mon briquet et je pars en feu si tout est foutu et donc il faut savoir je pense dire bon j'entends j'entends et je me repose la question quel est mon intérêt propre quel est son intérêt collectif quels sont mes leviers d'influence est-ce que mon levier d'influence c'est de voter à l'annexion suivante est-ce que c'est autre chose et et j'agis là où je peux agir et et je me laisse pas piéger piéger par des réflexes je dirais de l'homme de caverne c'est quand même ça le le fond du truc c'est-à-dire quand on parle de quand on on prend un entretien entre guillemets de cette aspiration-ci et on balance les jets privés de Glasgow c'est qu'on on nous invite on nous invite à abandonner toute réflexion pour se mettre des pieds trop sur la tête et aller mettre un briquet moi je pense qu'on on voit mieux que ça je fais à dessin je te pose ces questions-là sous cet angle-là à dessin à dessin exprès parce que encore une fois les étudiants parfois tu vois on court et lève la main en disant messieurs c'est bien beau ce que vous racontez mais et donc il faut faire une comment dire il faut avoir une souplesse de caractère intellectuel rappelle ça quand tu veux pour quand même non pas les manipuler mais quand même leur faire comprendre que si tout le monde exactement ce que tu viens de dire là si tout le monde réfléchit comme vous venez de le faire autant qu'on boive la dernière bouteille de bourbon mais c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on est en train de faire il y en a pour beaucoup il y en a pour certains des jeunes et pas si jeunes l'idée que il vaut mieux boire la dernière bouteille le dernier verre et après moins le déluge et après moins le déluge si on est moins jeune c'est que de toute façon je peux parier sur le fait que je vais mourir avant le déluge et si on est plus jeune on se dit bon même si le déluge arrive au moins je partirai ivre mort avec le sourire sur le visage donc c'est vraiment c'est des questions effectivement importantes qui ne sont pas à négliger et je ne pense pas que des réponses faciles style je prends un autre verre ce soit nécessairement la bonne réponse est-ce que tu as peut-être je ne sais pas des sujets que tu voulais aborder toi-même que tu voudrais aborder toi-même qu'est-ce qui me vient à l'esprit c'est une jeune femme dans ma classe qui vient de faire un discours à ses collègues et qui s'est levée pour dire mais c'est nous c'est nous la prochaine génération de leaders et c'est nos actions et notre manière de réfléchir n'impactent pas que moi ça impacte également tous ceux que je comptois donc c'est un pacte n'est-ce pas qualitativement différent d'avoir quelqu'un aussi brillant qu'en tant malaché qui dit c'est 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 vous l'avenir et le jeune qui dit c'est moi l'avenir c'est qualitativement que ce soit nous deux qui disent mais vous pouvez influencer vous influencez en fait vous influencez c'est le jeune qui dit yes we can tranquille yes we are yes we are yes we are on est en train de le faire qu'on le veille ou non et donc que j'assume assumons cette responsabilité là je vois les mêmes d'autres jeunes que je croise maintenant dans les couloirs avec une grande serrure sur la tête sur le visage sur le visage et qui par ailleurs est sur la tête et je comprends à travers ce sourire là une connexion une connexion à un moment partagé on dit mais c'est pas que juste tout est possible c'est que c'est que tout est je suis la prise de conscience de leur être individuel et collectif amène amène un sourire vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'avenir je vois un autre garçon qui disait mais j'avais commencé le cours c'est leadership et communication avec l'idée que le leadership on ne pouvait pas l'enseigner et je me souviens très bien que j'étais déstabilisé à son commentaire bien que j'essayais de le maîtriser et là il disait en fin de cours c'est 8 semaines de cours plus tard mais peut-être 12 semaines plus tard on disait mais quand je regarde maintenant comment je réfléchis moi et comment nous réfléchissons ensemble je vois le chemin parcouru sur 12 semaines un jeune des jeunes peuvent voir le chemin parcouru individuellement ils se voient ils voient le chemin parcouru collectivement et ils abordent l'avenir en disant mais si j'ai su faire ça en 12 semaines que puis-je faire au-delà alors là s'il y a une chose que le virus du Covid nous a pris collectivement c'est que le changement n'est pas linéaire l'apprentissage des logarithmes à l'école c'était quelque chose d'assez laborieux une notion de changement exponentiel maintenant n'importe qui est capable d'expliquer que si on passe seulement 8 cas aujourd'hui à 16 cas demain et 32 cas après-demain qu'on va arriver à un changement important et ce même notion de changement exponentiel ou en tout cas avec un rapport autre que linéaire pour moi s'applique au changement positif une prise de conscience dans l'ensemble de personnes dans leur rapport avec eux-mêmes avec les autres qui entourent peut avoir l'effet c'est l'effet papillon l'effet ripple effect mais les deux ensemble puisque puisqu'on laisse émerger des on laisse émerger les imaginaires qui nous échappaient non seulement des solutions qu'on n'avait pas abordées mais un monde on peut choisir de vivre un monde qui finalement qui n'existe pas aujourd'hui on va s'arrêter là-dessus c'est une très bonne finale je trouve de tout ce qui a été dit et c'est parfaitement dans la lignée de la transformation sociétale je vais juste rajouter deux phrases à peine que je dis dans tous mes cours à mes étudiants chacun de vous qui regardez cette vidéo vous faites partie de cette société et c'est sur chacun de vous que cette société repose elle dépend de chacun de vous donc il ne faut pas penser que c'est quelqu'un là-bas quelque part qui décide et qui fait bouger les choses chacun apporte sa propre graine donc ce que vient de dire Desmond ce que je viens de vous dire faites un cocktail dans la tête et j'espère que j'espère vraiment que cet échange cette conversation elle soit utile vraiment au plus grand nombre pour la réflexion pour les bonnes solutions décision pour la suite que vous soyez jeune ou pas vraiment pensez-y Desmond merci beaucoup merci Antoine j'ai passé un bon moment et j'ai super fort c'est la longueur d'un documentaire arté C'est la longueur